Et bien bonjour à tous, deuxième vidéo de notre let's play sur Stellar Blade, donc le jeu est vraiment cool. Donc là on est un peu plus loin que ce qu'on avait pu voir dans la démo, donc c'est vraiment cool, on va pouvoir découvrir un peu plus l'univers, l'histoire et tout ça. Pour le moment, moi j'accroche vraiment sur le jeu, j'espère que la suite va nous apprendre encore plus de choses, que le gameplay va encore s'étoffer avec nos compétences et tout ça. Mais j'en doute pas là dessus, je pense que ça va être vraiment, on va monter en puissance, le début va peut-être être un peu long histoire que tout se mette en place. Et puis une fois qu'on aura bien avancé, je pense que le jeu va devenir vraiment cool. Donc comme d'habitude, le gameplay n'est pas commenté, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que celle-ci va vous plaire et que le let's play vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et si vous voulez me soutenir, pouce bleu, commentaire comme je viens de vous le dire et pourquoi pas vous abonner pour ne rien louper. Il y aura beaucoup, 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 beaucoup de jeux cet été, j'ai encore pas mal de jeux à finir et les nouveaux qui vont arriver aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. En tout cas, moi je vous remercie de regarder et puis je vous dis à très très vite pour la suite. Je vous remercie de regarder et puis je vous remercie de regarder. Je vous remercie de regarder et puis je vous remercie de regarder. J'ai trouvé une note cachée ici. Je vous remercie de regarder et puis je vous remercie de regarder. Les courses sont faites. Les courses sont faites. Les courses sont faites. Adam, tu rencontres souvent les membres des escadrons aéroportés ? Non, pas tellement. J'étais vraiment là par hasard hier, tu sais. Je n'avais jamais vu une opération aérienne aussi importante. Pourquoi m'avoir sauvé ? Je ne sais pas vraiment. C'était instinctif, l'ordre normal des choses. C'est difficile à décrire, c'est juste un sentiment irrépressible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est exactement ce qu'on attendrait d'une pro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Tu vas bien ? Ce n'est rien. C'est parti. C'est parti. Je peux apercevoir le hall des archives. On y est presque. On y est presque. C'est un monument de la victoire. Le hall des archives est juste en dessous. C'est parti. C'est parti. J'ai analysé les conditions. Il se passe rien. Non, ce n'était pas comme ça avant. Le système a été réinitialisé quand le courant a été coupé. Il faudra vérifier les identifiants quand le courant sera relancé. On ne peut pas forcer l'entrée ? On va éviter. Si le système de sécurité s'enclenche, on ne pourra jamais entrer. Oh, c'est le code pour la salle de contrôle. C'est l'escalier mène à la salle de contrôle. C'est l'escalier mène à la salle de contrôle. Super. Le courant a été rétabli. C'est l'escalier mène à la salle de contrôle. C'est l'escalier mène à la salle de contrôle. On va descendre jusqu'au pôle des archives. C'est l'escalier mène à la salle de contrôle. On est vraiment dans le hall des archives. C'est comme dans un rêve. Maintenant, il faut qu'on trouve l'hyperdrive. Au début du 22e siècle, la vie de l'humanité fut menacée par le réchauffement climatique avancé. La matriarche qui avait prédit cette situation s'assura de pouvoir relever ce défi. Le processus d'adaptation nécessitant des milliards d'années opéra en un instant. La cellule corporelle prit la place du cœur, permettant de survivre dans des environnements sans eau ni oxygène. Grâce aux avancées en matière de biotechnologie et nanotechnologie, la vieillesse et la maladie devinrent des préoccupations du passé. Ceci permit des avancées vertigineuses dans le développement en milieu dangereux et dans l'espace. Nous pouvons désormais supporter la pression des fonds abyssaux et même nous aventurer hors des stations spatiales sans combinaison. Les meilleurs espoirs pour la survie de l'humanité reposent sur la matriarche. Profitez de l'harmonie et de la prospérité d'Eidos 7. La première ville créée par la matriarche. Mais je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Adam, tu as compris quelque chose ? Le passé de l'humanité fut enterré avec la dernière guerre. Cette vidéo doit dater d'avant cette époque. Hypercellule. C'est ce que tu cherchais ? Oui, tu peux l'extraire de l'hyperdrive. Génial. On a atteint notre premier objectif. Partons, avant qu'il n'y ait plus de courant. On a réussi. On a l'hypercellule. Cela va nous être très utile. Eve, merci. Euh, ok. Alors, tu peux me dire où est le Nightyba Alpha ? Bien sûr. C'est pas loin. Oh, c'est pas loin. C'est pas loin. Après... Et... Sous-titrage ST' 501 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 Il faut ouvrir la vanne pour faire couler l'eau. Ça ne fonctionne pas. Va falloir le faire manuellement. Sans clé, on ne peut pas le faire manuellement. Sous-titrage ST' 501 C'est ça, c'est la clé. Non, il n'y a pas assez d'eau. Attends, tu dois aller sous l'eau pour ouvrir une autre vanne. Non, il n'y a pas assez d'eau. Ah, on a trouvé la clé. Non, il n'y a pas assez d'eau. Non, il n'y a pas assez d'eau. Par ici. Non, il n'y a pas assez d'eau. La sortie est à droite. On y est presque. Enfin l'extérieur. Tu vois ce cratère, là-bas ? Ici, c'est le territoire du Naïtiba Alpha. D'où sort ce module de largage ? Il a été abandonné il y a très longtemps. À vrai dire, il est à l'origine de ce cratère. Mais ça vient du cinquième escadron aéroporté. On devrait peut-être s'approcher. On devrait peut-être s'approcher. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.